Aujourd'hui, je fais une nouvelle incursion dans la musique de film. Nous allons percer une partie des mystères de l'une des mélodies les plus célèbres du cinéma du 21e siècle. Générique. Ce thème, composé par le non moins célèbre John Williams, est mondialement connu. Et pourtant, pensez-vous être capable de le chanter ? Allez-y, mettez la vidéo en pause et essayez. Alors je me suis demandé où je pourrais trouver des cobayes pour essayer, des gens qui ne connaissent même pas forcément la musique. Quoi de mieux qu'un magasin Harry Potter ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, pas mal. Sauf la fin. Pas mal. Et vous êtes tombé dans le piège. Ah ouais ? Vous y regardez l'épisode ? Pas si facile, n'est-ce pas ? Et pourtant, cette musique est célèbre dans le monde entier. Quel paradoxe de voir une mélodie devenir si familière pour tout le monde, alors que presque personne n'arrive à la chanter. pour comprendre ce qui rend ce thème d'Harry Potter si spécial, observons la partie suite. Vu les altérations, fa dièse et ré dièse, ce thème est en mi mineur. Mais alors, d'où sort ce fa bécart si étrange de la mesure 6 ? Juste après le ré dièse, il forme un étonnant intervalle de tierces diminuées, qu'on ne trouve que rarement dans la musique occidentale. Tout ça accompagné par une basse tout aussi curieuse. D'abord une pédale de mi. Suivi d'un la dièse lui aussi étrange et un peu sombre. Tout cela suggère l'inquiétude face au danger qui arrive. Et la deuxième partie de cette mélodie se corse encore. Un chromatisme descendant ré ré bémol do à la mesure 11, suivi d'un frottement entre les la bémol et les la bécart, et enfin ce grand intervalle la dièse sol pour conclure. Il est rare de trouver des mélodies aussi tortueuses, surtout dans la musique de film. En général, la plupart des mélodies utilisées au cinéma reposent sur des thèmes assez simples et des harmonies assez basiques, souvent infiniment moins complexes et variées que la musique dite classique. Notamment parce qu'il faut que ce soit facile à retenir. Pour notre thème d'Harry Potter, outre la mélodie elle-même, le choix des instruments contribue beaucoup à son succès. Avez-vous reconnu l'instrument choisi par John Williams ? Il s'agit du Celesta, un instrument à clavier rare inventé à la fin du XIXe siècle, et dont le registre aigu est souvent utilisé pour évoquer un climat merveilleux et enfantin. Grâce à ce choix original, quelques notes suffisent pour nous plonger immédiatement dans un univers imaginaire. Et quand le contexte change, par exemple ici la grande salle de l'école, imposante et spectaculaire, il suffit au compositeur de modifier l'orchestration de son thème pour produire une impression différente. Ici c'est l'utilisation des cuivres graves qui permet de souligner cette atmosphère plus grandiose. Et si ce sujet vous plaît, je vous recommande cette petite vidéo bonus où vous découvrirez quelques exemples fameux de musiques célèbres, notamment grâce à l'utilisation d'instruments ou de voix atypiques. A bientôt et darte les oreilles ouvertes ! Et dis donc Nicolas, c'est pas le taux de faire moquer des autres ! Mais tu y arrives toi ? Pour faire le montage, j'ai dû l'écouter 695 poids, donc à priori j'ai de l'entraînement. Bon, c'est pas parfait mais on aura pas mieux ! Sous-titres Google